Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... On se souvient ce pourquoi le Parc du Futuroscope a été fait. L'issue d'une formidable idée de René Monnery et du Conseil départemental à 84 et créé en 87. C'est en partie pour faire de l'emploi et on est surtout très très fiers d'avoir signé 270 ces trois dernières années. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire avec mon comité de direction, c'est un peu pour ça qu'on se lève le matin. Il faut savoir saisir des sujets d'actualité, parler de l'intelligence artificielle aussi. On vit un monde très inspirant et on avait repéré dans nos voyages et dans nos différentes rencontres que la robotique et le vivant marchaient très bien ensemble. Et donc on s'est assez vite orienté sur ce type de show. Mais on voulait absolument que cette robotique et cette technologie soient incarnées par du vivant. La rencontre avec le Cirque Héloise nous est apparue comme une évidence. Parce que vous savez traiter ce vivant et même à des robots, vous êtes capables de lui donner des apparences humaines. Ou en tout cas des réactions humanistes. Et c'est ce qui nous a plu dans votre projet. Ça a été 18 mois de travail, d'échange, d'élaboration en même temps que les technologies évoluent. C'est aussi la capacité de pouvoir développer des shows dans des temps courts. Puisqu'en 18 mois, on a aussi cette capacité au fur et à mesure d'intégrer des nouvelles technologies. Je pense qu'on a beaucoup travaillé dans cet échange et dans cette collaboration. Et je remercie aussi toutes les équipes créatives qui ont collaboré à ce show. Et je remercie aussi toutes les équipes créatives qui ont collaboré à ce show. C'est effectivement une aventure très spéciale, la rencontre entre des équipes. Et aussi pour nous, ça fait un moment de bon réfléchir à comment travailler les technologies. De manière plus approfondie avec le vivant. Il y a beaucoup de réponses créatives à apporter avec ces sujets-là. Et c'est notre première opportunité réellement de travailler avec un appareil comme celui-là. Ça fait 30 ans cette année, que la Cirque Héloise a été créée. Et en fait, c'est un peu étonnant. On est un cirque et voilà un robot. C'est pour démontrer la diversité créative au fil des années qu'on a développé. Parce qu'on fait du cirque, mais on fait aussi beaucoup dans l'événementiel, beaucoup dans des projets un peu spéciaux. Et c'est un choix qu'on a fait. Il y a un moment d'explorer davantage avec la technologie. Et toute cette idée d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, on le voit comme une opportunité. Ce qu'on voulait créer, dans le fond, avait plusieurs directions, plusieurs visions qui se sont mises ensemble au cours des mois. En particulier, on voulait créer un personnage masculin, un garçon. Faire un personnage qui avait une image positive. Dans mon enfance, c'est un des BD que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas si vous la connaissez ici, mais c'est Calvin and Hobbes. Et Calvin, un petit gars, avec son tigre, qui avait une imagination incroyable, qui vivait toutes sortes d'aventures. Et notre Lucas est un peu comme ça. Il vit ses aventures à travers son imagination. Donc, c'était une des choses à explorer. On voulait évidemment mettre ensemble toutes sortes, une espèce de méditage de discipline. Évidemment, la musique, le multimédia, met la robotique et la danse urbaine pour créer un environnement, et le théâtre aussi, pour créer un environnement complètement immersif. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada